face à la demande exponentielle des clients les rayons de supermarchés sont de plus en plus fournis et ça fait des heureux comme anthony qui n'hésite pas à en acheter lorsqu'il reçoit des amis c'est facile à préparer on la met au four et au bout de 10 minutes on peut la manger pour aller encore plus vite anthony pourrait aussi acheter ses pizzas dans une pizzeria mais les pizzas industrielles ont un avantage leur prix par rapport à celle des pizzas yolo elles sont beaucoup moins bonnes mais je continue d'en acheter parce que c'est beaucoup moins cher un supermarché une pizza coûte entre 1 et 5 euros tandis que dans une pizzeria il faut compter une dizaine d'euros mais comment font les industriels pour vendre des pizzas à des prix aussi bas nous sommes allés dans la drôme dans l'usine de francesco qui produit des pizzas pour des marques de distributeurs première étape la pâte la recette elle est toute simple c'est de la farine de la type 55 plus de l'huile plus de la levure boulangère et de et du sel c'est tout même si la pâte représente 45% du produit fini ce n'est pas sur la farine et la levure que les industriels font des économies mais sur le nombre de pizzas produites j'ai choisi plus de travail de la de la pâte vraiment comme dans une pizzeria puisque je dis toujours que c'est une grosse pizzeria même si on sort 4 plus de 80 mille pizzas à jour sur huit heures résultat francesco ne produit que 80 mille pizzas par jour quand le géant de la pizza en fait un million mais tout de même pour rester productif les machines ont remplacé les gestes des pizzaïolos c'est pas un rouleau à pâtisserie mais c'est des laminoirs donc qui l'a mis de la pâte mais bon c'est à peu près pareil une fois la pâte prête une machine y dépose le deuxième ingrédient phare de la pizza la sauce tomate 100% tomate purée de tomate tomate française de tarascon on rajoute que des épices si francesco utilise de la purée de tomates ce n'est pas le cas de tous les industriels claire est journaliste pour le magazine capital et lors d'une enquête publiée en 2013 elle dénonçait les techniques des industriels pour vendre des pizzas moins chers et l'une d'elles consiste à remplacer la sauce tomate par du concentré de tomate dilué à l'eau on retrouvera moins le goût de la tomate et encore moins la couleur de la tomate donc parfois sur notamment sur des recettes très bas prix c'est pour ça que vous avez cette couche orangé un peu étonnante c'est du concentré très dilué retour chez francesco ici les pizzas sont garnis manuellement toutes les six minutes les employés sont contrôlés car il ne faut ni trop en mettre ni pas assez le but ne pas perdre d'argent on fait des contrôles tout le temps tout le temps de partout pour essayer de d'être au plus juste possible bien sûr pas en mettre moins que ce qu'il faut mais pas en mettre trop de plus aussi parce que bon ben savez que les matières premières c'est ce qui coûte le plus cher quoi en effet les différents ingrédients qui garnissent une pizza peuvent vite faire augmenter la facture pour vendre un produit moins cher l'astuce est de rogner sur leur qualité pour le fromage on préférera du fromage analogue à une vraie mozzarella un fromage analogue est un mélange de matières grasses de produits végétales et d'arômes de fromage chez francesco on préfère le vrai fromage au bas de gamme économique j'avais du fromage végétal qui est beaucoup plus beaucoup plus parfumé beaucoup que le vrai mental ou que la mozzarella ou que le comté n'importe voilà donc ils vous font ils vous font ces fromages sur mesure maintenant place à la cuisson un autre moyen pour les industriels de gagner de l'argent chez francesco on cuit les pizzas après les avoir garnis mais en cuisant la pizza perd de l'humidité et donc du poids une perte qui correspond à environ 10 pour cent du poids net de la pizza alors pour éviter de perdre de l'argent certains industriels cuisent seulement la pâte et la sauce tomate la garniture est ajouté cru après cuisson quand vous perdez 30 35 35 grammes sur une pizza croyez moi à la fin de l'année quand vous tirez votre bilan on le voit très très fort mais pour clair notre journaliste aujourd'hui acheter une pizza vendue 5 euros ou sous le nom d'une grande marque n'est pas forcément un gage de qualité certaines pizzas ne dépasse pas 3 euros 50 et pourtant elles sont de bonne qualité les marques de distributeurs sont vendues moins cher parfois seulement parce que il n'y a pas de dépenses publicité marketing donc non un prix bas n'est pas forcément suspect mais tout de même en rayon méfiez vous des offres trop pas les chantes voilà et dans un instant on va